Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Spéciale, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner en nouvelle lecture les deux projets de loi, organiques et ordinaires, relatifs à la dette sociale et à l'autonomie. Comme en première lecture, notre groupe s'accorde sur l'impérieuse nécessité de procéder à un transfert massif de dette à la CADES tout en prolongeant sa durée de vie jusqu'en 2033. Le caractère exceptionnel de la crise sanitaire appelle en effet des mesures d'ampleur qui se traduisent par ces 136 milliards d'euros, permettant une réponse à court terme et dans un temps plus long de nous doter des capacités de relever les défis sociaux qui nous attendent. Il nous apparaît donc essentiel pour faire face à un choc économique sans précédent, de prolonger la durée d'amortissement de la dette sociale afin de sécuriser l'ensemble de notre système de protection sociale. Une partie de ces 136 milliards d'euros de reprise de dette a fait l'objet de débats intenses et de désaccords qui ont conduit à l'échec de la commission mixte paritaire. Comme cela a été rappelé, le point de désaccord majeur réside dans la reprise par la CADES de la dette des établissements de santé privés d'intérêts collectifs et assurant le service public hospitalier. De notre point de vue, le fait que la dette d'établissement financée par la Sécurité sociale soit reprise par celle-ci nous apparaît cohérent. En effet, les établissements dont il est question ici sont financés par l'assurance maladie pour leurs dépenses d'investissement comme de fonctionnement. Si ces derniers se sont endettés, c'est parce que les financements votés en loi de financement de la Sécurité sociale n'étaient pas à la hauteur de leurs besoins. Parallèlement à cette disposition, il incombera au gouvernement de continuer à proposer des ondames hospitaliers à la hauteur des besoins d'investissement de ces établissements dans les prochains budgets de la Sécurité sociale. L'introduction par le Sénat d'une règle d'or sur l'ensemble des branches de la Sécurité sociale nous apparaissait une idée intéressante pour garantir la soutenabilité du financement de celle-ci. Si le dispositif ne s'insérait sans doute pas parfaitement dans ce texte, nous considérons qu'inscrire dans la loi la nécessité d'arriver à un sol positif des branches sur une période déterminée n'est pas inutile dans la perspective des années à venir. Notre objectif d'un sol positif ou excédentaire sur cinq ans était clair. Nous reviendrons sur ce sujet en formulant des propositions dans les mois qui viennent. Si les deux textes que nous examinons présentent un aspect particulièrement technique et financier, ils comportent également des mesures d'une grande humanité qui ouvrent la voie à la réforme tant attendue de l'accompagnement du grand âge. En effet, rappelons qu'en première lecture, à initiative des députés de la majorité, notre Assemblée a enterriné la création d'une cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à la perte d'autonomie. Si certains esprits ne veulent y voir qu'une coquille vide, nous préférons nous féliciter de cette première étape fondamentale pour la prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes et notamment celle liée au grand âge. Rappelons aussi que ce projet de loi prévoit d'ores et déjà de flécher à partir de 2024 0,15 points de CSG pour cette cinquième branche, soit 2,5 milliards d'euros par an. Le gouvernement s'est également engagé à mettre 1 milliard d'euros sur la table pour la perte d'autonomie dès 2021 dans le prochain PLFSS. Néanmoins, cette réforme ne saurait être uniquement financière et les semaines à venir seront déterminantes pour réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes à l'architecture, l'organisation et la gouvernance de cette nouvelle composante de la protection sociale. La question de la prévention, chère à notre groupe et portée depuis le début de la législature par notre collègue Cyril Isaac-Sibyl, devra constituer une priorité au même titre que la valorisation et l'attractivité de tous les métiers du secteur. Il s'agit d'inscrire cette réforme dans un véritable politique de santé publique. A ce titre, nous nous félicitons de la domination de notre ancienne collègue Brigitte Bourguignon comme ministre déléguée à cette cause et savons qu'elle saura mettre toute son énergie au service de l'aboutissement de cette réforme avec le concours de l'ensemble des députés du groupe Modem. Je veux remercier pour leur travail les rapporteurs et saluer le sens de l'écoute et de l'animation des débats dont a fait preuve notre président de commission spéciale. Ainsi comme en première lecture, notre groupe votera ses projets de loi organique et ordinaire dans un esprit de responsabilité mêlé à un sentiment de fierté. Je vous remercie.